Je vous propose maintenant d'aller voir l'une de vos compatriotes, Victoria Abril, c'est la chorégraphe qu'on aime beaucoup aussi, Blancali. Elle, elle est en France depuis longtemps, depuis 1992. Elle a créé d'ailleurs sa propre compagnie et elle est en tournée avec sa nouvelle création électrique. Sabrina Gage est allée à sa rencontre. Allez, vamos ! En 30 ans de carrière, la danseuse Blancali a amené la culture urbaine sur les plateaux, mais a aussi chorégraphié les clips des stars de la pop, de Beyoncé à Colplay, en passant par les Rita Mitsuko, sans oublier le cultissime Around the World des Daft Punk. L'Espagnol revient aujourd'hui avec Électrique, une nouvelle création inspirée encore une fois par la rue, tout comme son amour pour la danse. Une des premières fois que j'ai vu la danse, c'était à travers une fenêtre dans un studio de danse, à Granada où j'habitais, que j'étais très petite, mais aussi dans ma famille, on chante, on danse d'une manière assez spontanée et naturelle. Et ça, je pense que ça m'a aussi beaucoup influencé, mais peut-être que les jours que j'ai vus à travers la fenêtre des danseuses qui prenaient un cours, j'ai eu comme une idée que c'était plus que juste quelque chose qui s'est passé à la maison, que peut-être il y avait autre chose. Et c'est à partir de là que j'ai voulu être danseuse. Après une formation de gymnaste, Blancali s'envole en 81 pour New York, où elle intègre l'école de la chorégraphe Martha Graham. Je me suis beaucoup inspirée d'elle pour dire que ça veut dire qu'on peut être nous-mêmes, ça veut dire qu'on peut s'inventer, ça veut dire qu'on peut être libre. Mais c'est aussi son environnement quotidien qui l'a profondément marqué. Il y avait quelque chose de très particulier à l'époque à New York, c'était tous les graffitis. Ça veut dire qu'à l'époque, on avait des trains entiers qui arrivaient, qui étaient peints en entier. Donc il y avait la sensation de vivre en permanence dans une espèce de mousset. Et aussi le hip-hop. Quand j'ai découvert cette danse, il y a quelques années, je me suis dit, waouh, je suis un nouveau témoin d'une nouvelle danse, d'un nouveau mouvement, je vais être là, je vais participer. Tellement fan de hip-hop qu'elle créera un groupe de rap, les Chocchonesse. Pour moi, la roue, c'est mon inspiration. Je peux avoir l'inspiration dans le métro, dans un aéroport, en marchant dans un parc. Et forcément, je vois dans la roue, on voit des BMX, on voit des rollers. Ça donnera, en 1999, le spectacle Macadam, Macadam. À un moment donné, la danse urbaine faisait partie aussi de ma vie. Et ça a été tout le temps là, donc c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de spectacles et j'ai beaucoup travaillé avec la street dance. Aujourd'hui, elle fait monter l'électro sur les planches, sa dernière source d'inspiration, avec électrique, un spectacle articulé autour de huit danseurs. J'aime beaucoup la danse électro parce qu'il y a quelque chose de très particulier que je n'avais pas vu dans d'autres danses. C'est la manière dont ils utilisent les bras. C'est une danse qui est basée sur la vitesse du mouvement des bras et l'élasticité aussi. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, je suis un artiste qui me permet de me réinventer tous les matins. J'aime beaucoup aussi surprendre mon public. Je ne vais jamais être là où on m'attend. J'adore cette idée de me dire que je vais faire quelque chose que je n'ai pas encore fait. Alors, c'est ce qui vous rapproche, justement, cette envie d'explorer. C'est vrai que je sens bien tout le temps. À moi, chaque fois que j'ai de la danse dans un film ou un truc, moi, j'ai la pelle. Mais on sent bien que vous vous ressemblez, Victoria. Il y a cette espèce d'envie, je le disais, de découvrir chaque jour, ou en tout cas d'explorer des registres différents, de surprendre un public, c'est ce qu'elle dit. Ça remonte à quoi ? À votre éducation, à cette Espagne de la Movida des années 80 qui était évidemment une Espagne de la réaction contre un ordre trop rigide et bien sûr autoritaire. Bien sûr. Les deux danseuses, les deux motrices qui avaient besoin, qui ne pouvaient pas être dans un bureau en train d'être secrétaire, trop dans les petits moteurs. Et puis, la nécessité de la création, de créer quelque chose parce qu'on trouve que nous, on n'est pas assez. Mais c'est intéressant parce que vous avez participé l'une et l'autre à ce mouvement de libération à la fois culturelle, même de libération de la femme. C'est évidemment cette génération, cette époque-là. Comment vous, vous voyez aujourd'hui ce mouvement de libération de la parole de la femme qui, malheureusement, j'ai envie de dire, dénonce et là, souvent, du harcèlement, qui se met à le dénoncer, qui se met à parler. Est-ce que ça vous paraît une bonne chose ? Ça me paraît une très bonne chose. Que la femme puisse se libérer et parler, ça me paraît une très bonne chose. Je ne suis pas très concernée parce que je n'ai jamais, jamais été harcélée. D'ailleurs, je commence à me demander pourquoi quand je vois que tout le monde a été harcélé et pourquoi on ne m'a jamais demandé des faveurs ? Vous aviez des réponses ou en tout cas... Je ne sais pas, ça m'inquiète. Enfin, ça m'inquiète, je vais dire. Ça me déprime un peu. Mais bon, non, j'ai fait de l'humour à la con. Ce n'est pas drôle. Mais c'est très bien que les femmes en parlent. Il ne faut pas mettre tous les hommes dans le même panier. Ils ne sont pas tous des gros porcs, salauds, etc. En tout cas, ce qui me concerne, que je n'ai pas du tout. Et je continue à dire, mais pourquoi ? Mais c'est toujours bien, tu vois, que la femme continue. À conquérir ses droits et ses devoirs.